... Maman de 4 enfants, Laetitia Provencher, famille nombreuse, la vie en XXL, a eu de grossesse. 3 ans après la naissance du petit Nolan, ses soeurs, des triplés, sont venus compléter cette fratrie. Dans le podcast Parentissage, elle confie avoir mal vécu de voir son corps changer. En intégrant l'émission famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1, Laetitia Provencher a accepté de dévoiler son quotidien de maman célibataire. En effet, alors qu'elle était enceinte de deux mois de ses triplés, qui ont récemment fêté leurs deux ans, la jeune femme a soudainement perdu son mari Guillaume, victime d'un accident au travail. Depuis, elle met toute son énergie dans l'éducation de ses trois filles, Lina, les Naëmi, et de son fils Nolan. Toutefois, elle commence à repenser à elle et à son bonheur en tentant de retrouver l'amour. Ces derniers temps, elle avoue avoir rencontré un homme qui ne la laisse pas indifférente, mais avec qui elle a du mal à se laisser aller. Très transparente sur sa situation compliquée, la mère de famille s'est livrée dans le podcast Parentissage. Elle revient sur son histoire compliquée pour devenir mère puisqu'elle et son mari ont dû faire un parcours PMA, mais elle évoque aussi ces deux grossesses qu'elle a eu du mal à encaisser en tant que femme. Laetitia Provencher, mal à l'aise de voir son corps changer pendant sa grossesse avant de tomber enceinte, Laetitia Provencher était prête à devenir mère et à voir son corps changer. Mais quand les kilos ont commencé à s'accumuler et que son ventre cesse d'imposer, se regarder dans le miroir était difficile pour elle. De le vivre, ça peut ne pas être évident, confie-t-elle. Elle ajoute, j'avais un rapport au corps à cette période-là qui était un peu compliquée. J'ai été forte à une certaine période de ma vie, très maigre à une autre et j'avais peur justement de voir ce corps changer. Donc j'ai eu un peu de mal à l'accepter. A partir d'un certain moment, elle a fini par s'accepter au fil des semaines, Laetitia Provencher a fini par accepter son nouveau corps, vers 6 mois, quand on a vraiment un ventre de femme enceinte, un beau ventre dessiné, c'était beaucoup plus simple, explique-t-elle dans le podcast. Une chose est sûre pour cette femme qui fêtera ses 38 ans, les 6 premiers mois n'ont pas été évidents. Mais finalement, le bonheur qu'apportent ses enfants lui a permis d'oublier ses complexes. A lire aussi Je vous aime mes 3 petites fées, Laetitia Provencher, famille nombreuse, célèbre l'anniversaire des triplés avec un message bouleversant. Sous-titrage Société Radio-Canada